C'est évidemment une gageur de passer après Thierry Jadot. C'est une double gageur pour Stéphanie puisqu'elle remplace, comme ça a été deviné par beaucoup d'entre vous, Mathieu Tanguy au pied levé. Je la remercie doublement. Je vous laisse vous présenter, mesdames. Stéphanie Chaplin, je suis en charge de l'acquisition digitale chez Direct Energy. Bonjour à tous, Yasmina Sehaï, je suis responsable du display et de l'affiliation chez Air France au sein des équipes digital marketing. Et Séverin Cassant, directeur général d'Armstrong, qui est une agence de marketing digital, et également éditrice d'une plateforme d'optimisation des campagnes Facebook et Google. Facebook, c'est peut-être un des futurs rentiers qu'évoquait Thierry Jadot. En tout cas, si ça peut parfois apparaître effrayant, pour les marketeurs que nous sommes, c'est assez fascinant parce que, je rappelle des chiffres que vous connaissez sans doute par cœur, mais c'est 32 millions de Français, donc 65% des internautes français qui sont sur Facebook, 28 millions qui vont depuis leur mobile, 24 millions qui vont tous les jours. Voilà, j'arrête là les chiffres. Donc c'est un champ des possibles et un champ exploratoire pour nous qui est assez exceptionnel. Néanmoins, on note deux choses. On note, et je pense qu'on en fait tous l'expérience au quotidien, que dans nos feeds, il y a beaucoup, ça dépend des personnes, mais en tout cas, il y a un nombre significatif de publicités qui ne nous semblent pas personnalisées, pas pertinentes par rapport à nos centres d'intérêt, etc. Voilà. Et puis quelque chose de plus objectif, qui a été relevé par certains instituts d'études, qui est qu'en 2016, Facebook a augmenté légèrement la pression publicitaire dans les feeds, et ça a entraîné une baisse relative du taux d'engagement. Donc on découvre, on s'en doutait, que l'inventaire sur Facebook n'est pas infini, et que pour émerger en tant qu'annonceur sur Facebook, il va falloir plus que jamais gagner en pertinence, parce que sinon l'algorithme vous pénalisera. Donc merci beaucoup Yasmina et Stéphanie de témoigner. Peut-être pour commencer, Yasmina, tu peux nous dire quelle est aujourd'hui la présence d'Air France sur Facebook ? Comment vous abordez cette plateforme ? Quelle organisation ? Comme tu le dis, c'est vrai, Facebook est vraiment devenu un deviant incontournable, je pense, pour toute communication digitale. Et côté Air France, nous communiquons sur Facebook depuis de nombreuses années. D'abord en local, chaque pays assurait sa propre présence sur Facebook. Et puis à partir de 2013-2014, nous avons centralisé l'ensemble de l'achat média, dont Facebook. Et depuis ces périodes, nos investissements se sont vraiment accélérés. Et à titre indicatif, entre 2015 et 2016, on a même doublé nos investissements sur Facebook. Ça concerne plusieurs équipes. Alors voilà, donc ce qui est vraiment puissant en fait sur Facebook, c'est que c'est un levier qui permet de parler à son prospect à différentes étapes de sa prospection, donc vraiment du funnel. Que ce soit vraiment à l'origine, quand il commence à réfléchir à son prochain voyage, jusqu'à l'achat du billet d'avion, voire même après, puisque nous avons des équipes servicing qui répondent à nos clients 24h sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le monde. Et donc, différentes étapes, veut dire différents objectifs pour les campagnes, et pas forcément le même message. Donc c'est pour ça que nous sommes organisés en plusieurs équipes. Une équipe communication centrale, qui va gérer les grandes campagnes de marques, vraiment plus autour de la notoriété, la visibilité de la marque. Et au sein du digital, deux équipes, donc une équipe social-média, vraiment dédiée, comme son nom l'indique, aux problématiques des réseaux sociaux, qui vont gérer plus des campagnes inspirationnelles, les jeux concours, mais aussi des partenariats, vraiment différents types de campagnes. Et les équipes e-acquisition, donc display au sein de l'acquisition, qui vont gérer plus les campagnes à la performance, et qui sont principalement des campagnes où nous pousserons des promotions tarifaires. Est-ce que Facebook, pour vous, c'est un levier comme un autre ? Non, je pense que Facebook, c'est un levier vraiment à part, différent, c'est bien pour ça aussi qu'il y a une équipe social-média, où il y a une vingtaine de personnes dans cette équipe, plus les équipes acquisition et communication centrale. Et une des spécificités, déjà, c'est les visuels, les formats. On ne peut pas communiquer, je pense, sur Facebook, avec les mêmes visuels qu'en publicité classique, sur les autres médias. Il faut des visuels qui soient plus authentiques, un peu moins promotion et publicitaire dur, qui soient plus proches du client. C'est pour ça, par exemple, qu'on a un projet actuellement d'utiliser des users generated content, donc des visuels, en fait, des photos prises par vous ou moi en vacances, un peu partout dans le monde, et de pouvoir réutiliser ces visuels qui sont censés être plus authentiques dans des campagnes publicitaires. Pour les personnes qui s'inquièteraient pour leurs prochaines vacances de se retrouver dans une pub Air France, il y aurait un opt-in, évidemment. Oui, on demande évidemment l'avis de la personne avant, et on évite des photos de personnes en bikini sur les plages. Sinon, l'autre, je pense, spécificité et richesse vraiment de Facebook, c'est la multitude des ciblages et donc des optimisations qu'on peut faire liées à ces ciblages. Donc, pour toutes ces campagnes, on va avoir des objectifs différents. Lorsqu'on va parler de notoriété, on va travailler sur le awareness, les vidéos vues. Lorsqu'on va parler d'inspirationnel, on va plus regarder un taux de clic, mais on va donc travailler sur une audience différente, probablement plus large, en utilisant des segments d'audience Facebook, dans le cas d'Air France, évidemment, qui ont un intérêt pour le voyage. Et plus on va chercher, en fait, la performance, donc vraiment essayer d'avoir des ventes, plus on va travailler avec des segments CRM, en travaillant sur nos custom audiences, qui peuvent être de plus en plus fines, selon l'objectif de la campagne et le produit poussé. Et évidemment, des look-alikes de ces custom audiences, qui sont des segments souvent très performants. Merci beaucoup. Stéphanie, j'ai envie de te poser à peu près les mêmes questions. Vous avez beaucoup de différences avec Air France. On verra tout à l'heure qu'il y a aussi des points communs. Comment vous êtes organisée autour de Facebook ? Est-ce que tu rejoins Yasmina sur le fait que Facebook, c'est un levier à part des autres leviers digitaux ? Oui. Alors, tout d'abord, pour présenter un petit peu DirectEnergie, DirectEnergie, c'est le troisième acteur de l'énergie. Et on est donc fournisseur d'électricité et de gaz pour les particuliers, les professionnels et les entreprises. Aujourd'hui, on a plus de 2 millions de clients en France. Et on est également présent en Belgique. La partie digitale, donc, s'est développée depuis 2 ans chez DirectEnergie, avec 3 grands objectifs, 3 piliers qui sont la croissance, la confiance, comment donner confiance. On met de plus en plus d'avis clients en ligne. Et également l'expérience utilisateur via des nouveaux moyens digitaux modernes. Et donc, les premiers résultats sur la croissance, on a multiplié par 3 nos ventes en ligne entre 2014 et 2016. Donc, en termes d'organisation, les Facebook Ads sont gérés par l'acquisition digitale. Et donc, dans l'acquisition digitale, on a la chance de gérer et le branding et la performance. Donc, du coup, d'avoir, pouvoir travailler les utilisateurs vraiment du début du funnel jusqu'à la conversion. Et on a une autre équipe sur l'expérience utilisateur qui gère le community management. Pardon, non, non, mais comme on en parlait, évidemment, avant la table ronde, t'évoquais avec nous les premières performances qui vous ont déçus sur Facebook. Tu peux peut-être revenir sur cette expérience ? Oui. Au début, on a travaillé Facebook comme un levier traditionnel, comme un peu le display, l'expansion du display. Et du coup, on n'arrivait pas à exploiter vraiment à fond le potentiel, en fait, de Facebook. Sur le branding, donc, on a réutilisé nos pubs télé qu'on a adaptés au digital en changeant la durée, en mettant des sous-titres, etc. Mais on n'arrivait pas à avoir des performances qui étaient à la hauteur que d'autres vidéos sur le digital en pré-roll ou en in-stream. Et donc, sur les KPIs de complétion, d'engagement, Facebook n'était pas à la hauteur. Et en termes de performance, on n'arrivait pas non plus à exploiter tout ce potentiel d'utilisateur Facebook parce qu'on était essentiellement sur du retargeting, du lookalike de nos audiences. Et donc, du coup, on n'arrivait pas à augmenter le reach, on n'arrivait pas à booster nos investissements. Et au niveau créa, on faisait aussi, pareil, un peu plus de l'adaptation de ce qu'on faisait sur du display. Mais on n'a pas envie d'avoir des messages trop commerciaux, comme on disait, sur Facebook. Donc on n'avait pas les bons tips et les bonnes pratiques sur Facebook. Et alors, vous avez insisté du fait du potentiel et de la puissance de Facebook qu'on évoquait en introduction sur le reach, sur les critères de ciblage, sur l'approche people-based versus cookie. Et donc, vous avez fait le choix, et on va commencer également par le témoignage de Jasmina puisque le choix était identique chez Air France. Mais là, j'évoquais le point commun entre DirectEnergie et Air France. C'est que vous avez fait le choix d'internaliser, et alors vous êtes à des niveaux différents de maturité aujourd'hui de cette internalisation, en vous équipant d'outils également, d'internaliser la gestion des campagnes Facebook pour gagner en performance, en efficacité. Est-ce que tu peux nous en dire, est-ce que tu peux échanger avec les autres annonceurs dans la salle sur le chemin de l'internalisation, les enjeux déjà, qu'est-ce que vous attendiez de cette internalisation ? Alors, l'internalisation, chez Air France, n'a pas commencé par Facebook. On a d'abord internalisé notre achat programmatique. courant 2014, fin 2013-2014, accompagné par une agence. Et puis, fort de cette expérience positive, on a voulu aller plus loin et aussi internaliser notre achat sur Facebook, qu'on a internalisé début 2015, printemps 2015. Alors, pourquoi ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Une, lorsqu'on a internalisé le programmatique, notamment en 2013-2014, l'idée, c'était d'avoir vraiment une transparence sur les campagnes, savoir exactement, finalement, où nos investissements allaient, ce qu'on en faisait, et avoir la possibilité de facilement piloter nos différentes campagnes. Et puis, je pense qu'il y a, évidemment, aussi une notion de coût d'agence, mais l'aspect vraiment important, c'est pour moi, un côté d'agilité. En fait, ce qu'on voit, c'est que dans l'aérien, nos offres changent fréquemment, nos prix sont très volatiles, on a besoin de pouvoir être réactifs, de pouvoir changer nos campagnes, de pouvoir créer une nouvelle campagne assez rapidement. Et finalement, avoir quelqu'un en interne nous permet d'être plus facilement réactifs et d'avoir aussi finalement quelqu'un qui est un expert de notre digital métier, mais qui comprend aussi les enjeux de l'aérien, les problématiques et les complexités finalement du transport aérien, notamment lorsqu'on a aussi des crises. Et finalement, il va être capable de pouvoir transcrire ses objectifs métiers liés à l'aérien en des objectifs médias et digitaux. Oui, non, j'allais dire, par contre, je pense que c'est un point important, internaliser, c'est bien, mais il faut aussi rester ouvert, ne pas s'enfermer dans une bulle, vraiment continuer à aller à des conférences, ne pas hésiter même parfois à se faire accompagner pour un audit parce que le monde du digital évolue vite. En 2013, finalement, c'était qu'il y a 3-4 ans et on est quand même loin du début du programmatique, par exemple, et pareil pour Facebook qu'on voit se développer très vite. Et donc, il faut d'une certaine manière rester humble et continuer à s'informer. Oui, et puis tu évoquais, je crois qu'on en parlait, déjà le volume, tu peux nous rappeler le nombre de campagnes que vous gérez, chez Air France ? Alors, en 2016, sur Facebook, côté digital, on a géré plus de 1200 campagnes. Donc, ça fait beaucoup de campagnes pour plus de 80 pays. Donc, forcément, une question de productivité s'est posée. On avait vraiment besoin d'être plus efficace et donc, d'où l'outil. Et puis, toujours pour rester sur votre retour d'expérience, sur l'outil que vous avez retenu chez Air France pour vos campagnes Facebook, tu évoquais la nécessité de ne pas être enfermé dans les règles de l'outil. Oui, alors, je pense que cet outil nous a vraiment aidé, notamment côté productivité pour gérer toutes ces campagnes. Mais, parfois, ça reste un outil. Donc, il faut savoir le piloter. Il y a besoin, il ne remplace pas l'humain. Il faut comprendre l'objectif de la campagne avant tout. Savoir parfois aussi le contourner si on trouve que les optimisations ne sont pas optimales. Mais, voilà, c'est une grande aide, mais ça ne remplace pas l'intelligence humaine. Par contre, ce qui est bien autour de l'outil, c'est qu'il y a la prestation autour. Donc, on a aussi une aide technique quand on a besoin de mettre des projets un peu complexes en place comme en ce moment le retargeting sur Facebook de notre côté. On a une aide du coup de l'outil, de l'agence qui nous donne l'outil. et je pense aussi l'avantage d'avoir un outil, c'est que lorsqu'on achète directement dans Facebook, finalement, on va avoir un lien direct avec Facebook et d'avoir un tiers qui permet finalement d'avoir aussi une vision stratégique d'une troisième entité, pas simplement juste le lien annonceur et Facebook. DirectEnergie, vous avez fait un peu plus tard qu'Air France mais vous avez entamé la même démarche, le même chemin. Il se trouve qu'Amstrong, on a le plaisir de vous accompagner dans cette démarche. Est-ce que tu peux expliquer si les enjeux, les attentes que vous aviez par rapport à l'internisation d'une part, à l'outil d'autre part étaient les mêmes que ceux que Yasmina vient d'évoquer ? Qu'est-ce qui est spécifique aussi à votre métier, à votre secteur ? Oui, en effet, chez DirectEnergie, il y a aussi une volonté d'internaliser nos leviers d'acquisition et Facebook a été le premier levier qu'on a souhaité internaliser parce que comme on n'arrivait pas à décoller, on s'est dit bon allez, on prend les choses en main, on repart de zéro et on revoit l'ensemble de notre stratégie. Donc maintenant, on utilise vraiment Facebook comme une verticale à part entière dans nos leviers d'acquisition et on va travailler vraiment nos campagnes de la performance jusqu'à, enfin, du branding pardon, jusqu'à la performance. Et nous aussi, on s'est équipés d'un outil parce qu'on avait le souhait d'ajouter vraiment une brique marketing dans nos campagnes Facebook et d'utiliser tout le potentiel et du coup de se dire comment je vais aller chercher plus loin que des personnes qui sont déjà in market, qui sont déjà engagées avec ma marque, etc. et quel message, quelle créative je vais pouvoir lui passer. Et grâce à l'outil Armstrong, on travaille sur des bases de personas auxquelles on ajoute des insights de conso, de moments de vie qui nous permettent en effet de travailler cette partie marketing en plus du Facebook business manager où c'est très dans le bidding. Le timer ne marche toujours pas. Ah si, il marche maintenant. Je crois que tu avais des slides et est-ce que les slides marchent mieux que le timer ? Ah oui, il marche. Ça c'est le deuxième, je crois. Voilà. Donc voilà comment on a travaillé maintenant nos audiences. On va travailler à partir des audiences et de leurs relations par rapport à la marque. J'ai toutes mes audiences qui sont déjà engagées. Ce sont les visiteurs de mes sites, c'est également tous ceux qui sont fans de notre page Facebook et qui interagissent avec nous même s'ils ne sont pas clients. Donc eux, je vais avoir à travailler en fait la fin du funnel parce qu'ils sont déjà très engagés avec notre marque. Ensuite, j'ai également les lookalikes. Donc eux, ils ont une forte appétence par rapport à ma marque. Donc je vais pouvoir aller rapidement dans un discours assez commercial avec eux et après, j'ai tout l'univers, tous les utilisateurs Facebook qui sont là et qui sont du coup nouveaux, qui n'ont peut-être pas la connaissance même de la marque, n'ont jamais interagi avec nous et qui sont un énorme vivier pour Direct Energy. Tu me disais quelque chose quand on en parlait, c'est que tu faisais une analogie que je trouvais intéressante avec Google ? Oui. En gros, si je reste sur ma cible engagée, mes lookalikes, finalement, c'est comme si en SIA, je ne travaillais que ma marque et puis mes campagnes génériques qui me font des conversions dès le premier clic et à moindre coût. Alors qu'on sait qu'on peut développer nos comptes SIA pour aller chercher plus de potentiel. J'interviens juste une petite seconde pour dire que dans quelques minutes, c'est à vous de challenger et de poser des questions au public. Vous pouvez utiliser l'application ou vous pouvez laver la main. On va faire de l'engagement direct et je viendrai avec le micro. Donc, une fois que j'ai vu, j'ai réparti un peu mes audiences en fonction de la relation qu'ils ont avec la marque, après, je vais les travailler comme je disais de la partie branding jusqu'à la partie performance en adaptant à chaque fois mes messages et mes créas et également les formats qui sont mis à disposition. Donc, toute la partie message marque awareness, comment je vais faire en sorte de faire découvrir DirectEnergie aux utilisateurs Facebook. Et aujourd'hui, Facebook permet d'avoir différents formats et donc, il y a la vidéo mais on sait qu'on a toujours un peu de mal à créer des vidéos spécifiques pour Facebook. Ça coûte cher, ça prend du temps. Et maintenant, il y a des nouveaux formats comme le Canva qui permet d'avoir une super expérience avec la marque et qui sont relativement accessibles en production et faciles et rapidement réalisables. Et du coup, après, en fonction de l'interaction que l'utilisateur va avoir avec ses premiers messages, donc une vidéo vue à 100%, l'ouverture du Canva, je vais pouvoir lui faire passer un step dans mon funnel. Et après, je vais lui parler, du coup, avoir un message marque sur les produits que je vais pouvoir te proposer, etc. Et après, arriver sur un step un peu plus proche avec le message produit qui lui correspond en particulier. Et enfin, le retargeting une fois qu'il est venu sur notre site et pour le convertir. Donc, comment on a construit tout ça ? en fait, dans l'outil Adopt, on a la répartition en fait de l'ensemble de la population française qui est faite en 16 personas qui sont basées sur des critères psychologiques. donc, j'ai le winner, l'hédoniste, le conservateur, etc. Donc, on a tous une dominante d'un de ces personas en nous, même si on est un peu potentiellement dans d'autres personas. Et donc, on a regardé par rapport à nous nos propres clients, ceux qui correspondaient le plus à ces profils psychologiques. et on en a sélectionné quelques-uns auxquels on a mixé en fait des moments de vie. En fait, le changement de fournisseur se fait souvent à un moment de déménagement. Donc, les gens, quand ils déménagent, ils font la démarche de dire finalement, il y a pas, il y a d'autres fournisseurs alternatifs, pourquoi pas changer ? Donc, on a mixé ces personas avec ces moments de vie. Donc, le déménagement, on l'a associé à l'emménagement à deux, l'agrandissement de la famille et la retraite. Donc, c'est des exemples parmi d'autres. Et après, par rapport à deux offres, on a mis en face les bénéfices et à chaque persona, moment de vie associé, on propose une offre en particulier de direct énergie. Et donc, du coup, quand... C'est la page de pub. C'est la page de pub, je pense. Et donc, du coup, on fait matcher ces nouveaux utilisateurs avec le profil. Donc là, par exemple, on a pris le profil zen et avec un moment de vie, l'agrandissement de la famille et nous, on met en avant notre offre verte qui peut être l'élément qui le concerne, l'offre qui le concerne le plus. Merci beaucoup. Je voyais Anissa de s'approcher. Oui, je viens parce que c'est bientôt le tour du challenge, du ring de box, des questions qu'on pose, mais peut-être que vous avez quelque chose à terminer. En conclusion, peut-être évoquer avec nous les perspectives pour vous de votre présence sur Facebook, les prochaines étapes. Yasmina ? Je crois qu'on a beaucoup de projets et de perspectives sur Facebook. À court terme, on voudrait lancer le retargeting sur Facebook. On en fait, mais pas sur Facebook. mais de manière plus générale, au sein du groupe, il y a un projet très fort sur la personnalisation. Vous parliez des personas. De notre côté, il y a un projet de segmentation aussi marketing des prospects et des clients selon leurs attentes et leur caractère, un peu leur personnalité. Le but est d'utiliser cette segmentation dans le futur pour nos achats médias. Évidemment, elle dépasse largement le digital. C'est pour vraiment tout le customer journée. Mais c'est un objectif pour les mois, voire années prochaines. Et puis, je pense qu'un des objectifs et des perspectives sur Facebook, c'est d'utiliser cette plateforme pour vendre autre chose que des billets d'avion et même pour parler d'autre chose que simplement nos billets d'avion. On a beaucoup de produits qui sont autour du vol, que ce soit des options payantes, mais aussi des produits type, on a un magazine, Air France Magazine, Air France Shopping. Donc, ne pas simplement parler du billet d'avion, mais de tout l'ensemble du voyage. Je pense que, en conclusion, Facebook, c'est vraiment, évidemment, un levier qui est très important, mais à part, avec beaucoup de potentiel. on apprend un peu tous les jours à mieux l'utiliser. Donc, je pense que ce n'est pas forcément toujours facile de bien comprendre notamment les résultats et de choisir les investissements. Mais, je pense que c'est important d'adopter un peu une stratégie test and learn. C'est à la mode, mais c'est vrai. Et quelque chose qui peut fonctionner, il faut tester pour savoir d'abord si ça va fonctionner, si ça fonctionne, tant mieux, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. On peut retester autre chose. Mais vraiment, ne pas hésiter à tester pas mal de choses et à se remettre en question. Oui, juste... Oui, allez-y. On ne peut pas vous couper la parole quand même. Mais assez rapidement, tant qu'à faire, synthétiquement, qu'on puisse donner un peu de... On est dans le test and learn et là, on va même se lancer sur des campagnes pro sur le ciblage Facebook aussi qui va être un peu une première aussi. Très bien. Alors, il y avait quelques questions qui venaient. On peut les applaudir parce que... Intéressant. Ce qui est bien avec les gens des grands marques, c'est qu'on partage les expériences et donc du coup, ça donne des idées à certains. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà lancé une stratégie de social selling ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui font du social selling ? Vous pouvez laver la main. Est-ce qu'il y en a qui font du social selling ? Ah, peut-être. Là-bas, il y en a quelques-uns. Donc, c'est quelque chose qui est... On est quand même très en avance de phase. de ce côté-là. Alors, juste une question complémentaire. Est-ce qu'il y en a qui investissent sur Facebook, qui font des campagnes sur Facebook, mais sans savoir exactement pourquoi ? Levez la main. Vous avez le droit. C'est anonyme. Bon, il n'y a que moi, alors. Non, alors, il y avait deux questions. La première, c'était... Bon, là, on parle beaucoup de Facebook, mais il y a d'autres réseaux sociaux qui montent, notamment sur les Millennial. On parle de Snapchat, évidemment. Et ce qui se passe en Asie, c'est peut-être moins le cas en France, mais on a des exemples en Asie aussi sur les plateformes WeBot, WeChat, We, enfin, tout ce qui se passe en Chine. On a une question un peu pour tout le monde. Est-ce que vous regardez ces nouveaux outils et vous, en tant que l'expert de la table ronde, est-ce que c'est des choses que vous investiguez aussi et quel sera le futur du social selling ? De notre côté, donc, on cible pour l'instant les plus de 25 ans et pour l'instant, on n'est plutôt que sur Facebook. On n'a pas encore réfléchi aux autres réseaux sociaux. De notre côté, oui, on travaille avec d'autres réseaux sociaux que Facebook, Twitter, qui est connu, mais aussi, vous parliez de l'Asie, en effet, avec WeChat, et Weibo, on travaille aussi avec ces plateformes-là. De tous côtés, que ce soit sur des campagnes un peu plus inspirationnelles, mais aussi sur des campagnes de performance, on essaye de mettre en lien en place des process avec les équipes locales en Chine et nous, à Paris. Pour être honnête, on n'est pas présent en Asie. On n'a pas eu la chance pour l'instant, l'opportunité non plus d'accompagner un client en Asie. Donc, sur les réseaux sociaux asiatiques, je n'aurai pas d'avis, si ce n'est qu'ils sont éminemment puissants et innovants. Sur Snapchat, on a commencé à accompagner quelques clients. Ce qui est étonnant avec Snapchat, c'est à la fois la puissance sur les 15-25 et même un peu au-delà maintenant. Ce qui est aussi effrayant, c'est à quelle vitesse WhatsApp, Instagram, Facebook, c'est une seule et même compagnie, mais leur cours après a essayé de rattraper. Donc, qu'est-ce que sera ? On se reverra dans un an où on sera Snapchat ? C'est difficile de dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un outil marketing extraordinaire, mais sur les capacités de ciblage, reste clairement un cran en dessous de ce qu'aujourd'hui une plateforme comme Facebook peut offrir. On a une question juste ici, Pierre. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Anissa Scognard, S4M. J'avais une question. Vous avez évoqué, donc évidemment, Facebook. Facebook s'est désavoué sur plusieurs KPI l'an passé. Est-ce que dans vos stratégies, vous les poussez un petit peu pour qu'ils ouvrent leur plateforme, pour que vous ayez un système de double tracking ? Ça, c'est ma première question. de telle manière qu'on récupère enfin de la transparence avec ces boîtes fermées. Et ma deuxième question, c'est avec autant d'investissements financiers qui sont injectés dans ces plateformes, qu'est-ce que vous récupérez par la suite de façon indépendante ? Est-ce qu'il existe aujourd'hui des situations dans lesquelles vous êtes capable finalement progressivement de récupérer de la data chez vous ? Alors, sur le petit géant Facebook ? La réponse est oui. Merci. Et nous allons passer Non, vous avez raison de souligner que Facebook a été pris la main dans le sac et a été obligé d'avouer un certain nombre d'écarts sur leurs mesures. Je crois que ce matin, il y a une personne de Volkswagen qui a pointé du doigt l'exigence qu'on a raison d'avoir vis-à-vis de ces plateformes mais qu'on n'a pas toujours eu par rapport à des médias plus traditionnels. Donc Facebook fait ce travail. On est assez proche d'eux, évidemment, puisqu'on est plugés entre autres à leur API pour notre plateforme. il nous apparaît qu'ils font ce travail de nettoyage, si j'ose dire, de transparence. Après, c'est bon d'avoir des contre-pouvoirs, je reviens à ce que Thierry Jadot disait de manière plus générale, mais des contre-pouvoirs à ces acteurs pour ne pas qu'ils soient dans des positions oligopolistiques. pardon. Donc je laisserai, si elles le souhaitent, Yasmina et Stéphanie parler de leurs expériences. Sur la récupération des datas, sur les audiences in-sync qu'on récupère en fin de campagne, c'est extrêmement riche et précis. Après, ce n'est pas des datas que vous pouvez réinjecter, par exemple, dans une DMP, mais pour améliorer vos investissements sur Facebook, et quand on dit Facebook, c'est également Instagram, c'est extrêmement instructif. Un commentaire ? Sinon, on a une question là-bas derrière, si c'est toujours valable. Très bien. Est-ce qu'on a le temps après pour une seule question, malheureusement ? Mais ce que je vais faire, je vais les prendre, comme ça on va gagner du temps. J'y vais ? Bonjour, oui. Je suis Patrick Barabé, je suis le salaire des managers du groupe Jardiland. J'ai une remarque à faire et une question à poser. La première remarque, c'est que j'ai entendu tout à l'heure Jadot, j'ai oublié son prénom parce que je retiens, Thierry Jadot, parler des millennials et des nouvelles générations en général. Je pense par... Moi, j'ai installé chez Jardiland de la Google Suite, j'ai essayé de mettre en place Facebook.org et je travaille sur la partie social-média. J'ai remarqué une chose et je pense que je vais faire frémir dans la salle, je n'ai jamais vu une structure de population aussi résistante au changement et avec aussi peu d'appétence pour les nouvelles technologies qu'elles ne maîtrisent pas que les millennials. Une fois que quelqu'un utilise Snapchat, il ne va pas utiliser Facebook, c'est un truc de has-been. Celui qui utilise Facebook ne bascule pas sur Snapchat. Moi, j'ai des gamins qui vont de 32 à 14 ans, ils sont chacun dans leur segment, ils ne bougent pas. Les baby-boomers sont des gens qui sont par la force des choses extrêmement plastiques et extrêmement agiles et qui sont adaptés à tout ça. J'ai discuté avec beaucoup de responsables qui ont fait le même constat que moi et qui malheureusement n'osent pas en parler parce qu'ils ont trop peur qu'on les traite de has-been. Donc ça, c'est ma remarque générale. Je vous laisse réfléchir à tout ça, tous ensemble. Maintenant, la question, c'est comment vous allez, vous, comment nous allons, nous, traiter ces populations qui ne sont pas du tout habituées à changer d'outil puisqu'elles ont un outil qui pour l'instant perdure et à moins qu'ils disparaissent comme Vine et ça a été un cataclysme chez les viner, la disparition de Vine. Comment on va faire, nous, pour pouvoir adresser ces populations avec des outils qui n'existent pas encore et elles n'iront pas vers d'autres outils ? C'est aussi pour ça que c'est bien d'avoir la web app parce que comme ça, on peut écrire la question et ça va beaucoup plus vite. Non mais ça venait du cœur, ça... Oui, non mais... Mais c'est pas la remarque. Personne a applaudi, mais je propose qu'on applaudisse monsieur parce qu'il n'est pas le seul à le penser. C'est pas un outil de baby boomer. On gagne un peu de temps parce que là, je suis en train de manger sur votre networking, c'est juste pour ça, c'est juste pour aller un peu plus vite. Les cochons d'un dont on les achète chez Jardiland et les millenials, ça passe beaucoup plus vite mais ils sont focalisés sur... Allez, la réponse ! Oui, je... Qu'est-ce que ça appelle comme réponse courte en tout cas ? Oui, enfin... Facebook est conscient... Enfin, je... Pardon, je reste... Facebook-centric, c'était vraiment le sujet et je crois que celui que je connais un peu mais ils sont très conscients de ça, qu'on faire ce que j'évoquais quand ils lancent les stories, etc. Donc ils courent après un peu les millenials. Après, souvenez-vous, ressortez les articles d'il y a 3-4 ans, la fin de Facebook, les ados y vont de moins en moins, ça ne s'est pas produit, ce n'est pas avéré, donc voilà, c'est plus complexe que des grandes annonces. On a besoin de juste deux petites informations. Tout à l'heure, vous parliez de création et que vous avez fait évoluer votre création. Une question qui est posée, c'est quels sont vos conseils justement pour faire évoluer les créations sur les médias sociaux ? Et je vous pose tout de suite la deuxième question, comme ça on gagne du temps et vous aurez plus de temps pour le networking, c'est la façon dont vous gérez le support client, le service à prépande, le customer support sur les différents médias sociaux. Réponse synthétique, ce serait formidable, mais sinon je vous engage après en networking de les rejoindre et d'aller leur poser des questions et d'aller proposer ces sujets avec eux au moment du networking. Donc création, conseils et le customer support. Sur la partie création, on a pris une agence de créa et qui nous a accompagnés et on a quelque chose de totalement différent de nos autres créas habituelles. En quoi c'est différent ? C'était la question. En quoi c'est différent et qu'est-ce qu'il y a de spécifique ? En fait, il ne faut que ça ne soit pas trop pub. Il faut qu'on ait envie d'interagir avec la marque et du coup, justement, Direct Energy, c'est un service et sur la créa qu'on a vu passer tout à l'heure, vous voyez, on met des objets qui représentent un changement de vie, donc ils sont plus appétants à ce type de visuel à un moment donné de leur vie. S'adapter vraiment au persona et au moment de vie actuel. Personnalisé. Service après-vente ? Service après-vente, c'est côté expérience utilisateur où on a des personnes qui sont dédiées à répondre à l'ensemble des commentaires qui sont mis sur les annonces. C'est spécifique du côté de la France ? Oui, côté création, je pense exactement ce qu'on disait, qu'il faut avoir des visuels qui soient plus authentiques et tester les différents formats et puis ne pas hésiter à avoir quelque chose qui soit proche un peu d'une expérience pour que la personne ait l'impression de pouvoir vivre cette expérience ou de se projeter dans le cadre du voyage une belle destination au bout du monde. pour le côté servicing, alors oui, nous avons des équipes dédiées, des agents partout dans le monde, je crois à peu près une centaine de personnes, d'agents, à différents endroits, donc de Santiago, à Paris, à Sydney, qui répondent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sur différentes plateformes, pas simplement Facebook, et qui répondent aux clients le plus rapidement possible. Merci, on peut les applaudir. Alors, juste un...